Je m'appelle Christophe Logereau, je suis président de l'école de judo fige-jacquoise depuis cette année. Aujourd'hui c'est l'organisation du gala de l'école de judo qui a réuni à peu près 177 participants sur la journée et 15 clubs qui viennent du Lot, de l'Aveyron, du Cantal et de la Dordogne. Alors c'est une compétition, c'est pour permettre justement à différents clubs et aux judokas de se rencontrer. Je suis Irène, je fais du judo, Edith, Maureen et je fais du judo. Moi je suis Aurélie, je fais du judo et je suis une formation pour devenir reine enseignante. Aujourd'hui nous avons 177 participants sur la journée qui viennent de 15 clubs différents, donc du Lot, de l'Aveyron, du Cantal et de la Dordogne. L'école de judo existe depuis 40 ans et on est à la 38ème journée de gala. Donc chaque année on réunit différents clubs pour permettre aux jeunes judokas de se rencontrer et de faire quelques combats ensemble. On nous appelle à une table et puis on y va et puis on combat et on nous dit de commencer. Le but c'est de tomber l'autre et de le mettre par terre. Et après c'est tout, et après c'est tout, et après c'est tout. Et après c'est tout, et après c'est tout, et après voilà. Alors on commence les compétitions avec les mini-poussins et ça va jusqu'aux cadets, juniors et seniors même aussi. Et au sein du club, au sein de l'école de judo, on en profite aussi pour que nos cadets et nos minimes commencent un peu à faire un peu d'arbitrage aussi pour passer leur ceinture noire. Mais en fait, une fois par mois à peu près, je monte à Montauban et je fais une formation de 6 heures. Et donc en fait, je peux devenir aide-assistante pour le club, donc ça peut toujours les aider. Je peux toujours comme ça, je peux entraîner les petits, comme les grands, les adolescents et voilà. En fait, ce matin j'arbitrais et cet après-midi je vais faire la compétition avec une ancienne copine à moi qui était au club de judo avant et qui a dû changer de club étant donné qu'à cause des études. Et donc bon, on va s'affronter, mais vraiment amicalement parce qu'on n'a pas du tout le même âge, pas le même niveau non plus, donc c'est histoire de montrer du judo. L'école de judo de Fijac existe depuis 40 ans sur Fijac. Nous disposons à l'heure actuelle de 92 licenciés. C'est un club pas très grand, mais assez convivial. C'est un club que j'aime bien, un peu comme une deuxième famille. C'est pas du tout violent et puis qu'ils essayent au moins un jour pour voir ce qu'on fait. Alors le dojo de l'école de judo se trouve à l'ancien CES au premier étage.